Toutes les fins de mois, j'ai pris pour habitude sur la chaîne de vous présenter mes derniers achats que ça rapporte aux sneakers, aux sapes ou autres. Je vous rappelle que tous les articles que je vais vous présenter sont en lien en description donc si vous les cherchez, n'hésitez pas à aller voir ou demander en commentaire si vraiment vous voulez quelque chose de spécifique ou qui s'y rapproche. On commence cette semaine avec un article que j'ai sur moi, un article en rapport avec mon artiste préféré. Je ne pourrais même pas désigner autant de mots pour pouvoir donner mon amour pour ce mec mais voilà, c'est un t-shirt de chez Représent, je ne sais pas, je crois que c'est une marque anglaise et j'ai déjà un t-shirt qui taille extra oversize que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière qui s'est fait ghost si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, elle est plutôt cool, je suis assez deck bref, ce n'est pas grave, qui représente justement l'album Hotel Diablo d'ailleurs qui est mon album préféré et ce qui est également très très cool, c'est qu'on a réussi à avoir une dédicace avec mon meilleur pote de cet album en chopant un MJK dans la rue je suis très très heureux de la voir, ça taille extrêmement grand, ça c'est un taille S lors de la semaine dernière, vous avez vu un t-shirt qui, c'est de la même marque, la même collection, etc c'est un taille M et ça taille extrêmement extrêmement gros, il faut faire très attention moi taille A, je trouve que c'est très bien le design je trouve très cool et en plus il y a des références justement à quelques musiques mais ce n'est pas le seul article qui est en rapport avec MJK parce qu'il n'y a pas très longtemps, il a sorti une nouvelle collection et qui reprend justement ce que nous on aime avec toute la logique IST4Life, etc et donc j'ai pris un fameux jersey de basket avec le XX derrière et le petit Cleveland qui est écrit ici, le IST4Life la qualité n'est pas folle malheureusement sur toute cette collection là c'est assez triste, là on a un petit t-shirt IST4Life pareil la qualité n'est pas exceptionnelle, là c'est brodé de façon assez bof et on a déjà sur le XX qui est thermofloqué à l'arrière on voit déjà que ça ne va pas être très cool on voit déjà du noir qui ressort sur le blanc c'est pas incroyable et pour terminer, j'ai pris un petit short parce que c'est l'été et là je vous ai présenté pas mal d'articles d'été et je suis tellement matrixé par ça que j'ai construit un pendentif par rapport à ce signe qui représente beaucoup pour moi, il faut le dire avec un monsieur qui s'appelle C'est la recette sur Instagram qui fait des trucs très très cool qui a aussi fait des choses pour d'autres youtubeurs que vous avez déjà vu ou d'autres marques mais voilà, je suis très très content de l'avoir si vous en voulez et c'est sur personnalisation vous avez les logos que vous voulez vous allez dans la description, vous allez voir sur Instagram il n'y a pas de soucis il fait ça très rapidement, très bien même que s'il y a des petits soucis, il arrange tout ça donc voilà, c'est très très cool, je suis très content d'avoir tout ça après je suis assez triste de la qualité du merch de MJK mais on va reparler d'un merch d'une certaine personne un peu plus loin dans la vidéo n'hésitez pas à rire ensuite on va partir un petit peu chez du Nike et je me suis un petit peu fait avoir par une propagande d'une certaine marque ou d'un certain compte Twitter et Instagram appelé Feeds & Mall qui m'ont fait acheter le jogging incroyable de chez Nike je ne sais plus la référence mais avec justement en bas cette façon de resserrer les chevilles à la différence de ce que je mets moi habituellement où je crois que c'est les fliss ou un truc comme ça je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est un peu plus long c'est un jogging que je ne mets pas pour aller travailler mais que je mets quand je veux sortir un petit peu tranquillement dehors même si je mets de moins en moins de jeans quand je sors parce que je ne peux plus d'en mettre tous les jours au travail mais voilà, je suis très content de l'avoir il ne m'a pas coûté très cher avec plein de promos attendez les promos il y en aura forcément et vous pouvez en avoir pour pas très cher et continuons avec du Nike avec des W sur l'application Sneakers cette fois-ci ce ne sont pas des chaussures mais ce sont des pulls de chez Nocta la fameuse collection Nocta et j'étais vachement intéressé par le sweat parce que moi les sweat je mets des Gildan pour être honnête avec vous et j'en peux plus parce que ça taille mal c'est pas très calier et tout et puis j'ai vu les Nocta et je les ai trouvé très très cool ce qui est ouf c'est que je me suis dit je participe pour le bleu et le gris et j'ai eu les deux donc ça m'a fait un petit trou dans le budget en plus j'ai vu qu'ils ressortaient assez souvent sur Office des Mall donc si vous en voulez n'hésitez pas mais voilà, je suis très content de les avoir et j'ai envie de les essayer donc je vais le faire avec vous et je vais les ouvrir je vais vous présenter toutes les petites choses qu'il y a dessus on a un petit logo je sais pas trop ce que c'est avec des petites flèches vers le haut on a le mini souche à l'avant qui est incroyablement bien placé et que j'adore tout le long du haut et du bas parce qu'il y a un jogging qui vient avec on a du réfléchissant et qui est très très cool hop je sais pas si vous allez voir un petit CL qui est écrit juste ici je crois qu'il y a un Nocta qui est écrit pas loin j'arrive pas à le trouver qu'il y a un Nocta qui est écrit justement sur la manche on va essayer ça j'espère que ça va m'aller ohlala je vous avoue qu'il fait très très chaud là-dessous d'un coup parce qu'il fait actuellement 25 degrés chez moi il fait très très chaud mais en tout cas sur le sizing c'est très très cool la couleur est cool etc et là on a le bleu alors je vais garder le gris jusqu'à ce que j'ai ouvert le bleu et le bleu je trouve le bleu je trouve honnêtement la couleur exceptionnelle ah ouais ouais la couleur du bleu est incroyable je vous avoue que là la couleur du bleu non là le bleu il est exceptionnel le bleu exceptionnel avec le souche blanc à l'avant à l'arrière on a bah justement les petits trucs Nocta etc en blanc ah non il est lourd il est lourd de fou j'ai envie de l'essayer quand même avec vous non 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 les gars le bleu il est exceptionnel le bleu il est exceptionnel et j'avais même pas remarqué mais sur le souche là il y a un petit relief qui est incroyable je vous avoue que je suis archi fan là non le bleu exceptionnel le blanc le gris je sais pas si je garderais mais en tout cas le bleu c'est sûr à 100% incroyable incroyable ça me donne même envie d'acheter le jogging et là on va parler d'une autre pointure qui s'appelle Travis Scott alors vous connaissez mon amour pour lui j'ai déjà acheté du oh là mais on voit l'étiquette là j'ai déjà acheté du merch aïe 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 chez lui donc notamment le Playstation ou le Fortnite qui était pas mauvais pas non plus exécrable et là vous allez me demander pourquoi j'ai en ma possession deux suites Utopia Issues là donc c'était le merch que je trouvais très cool donc là j'ai un ici avec ID Magazine etc que je trouvais très très cool et que j'allais mettre avec une paire que je vous présenterai un petit peu plus tard voire peut-être la semaine prochaine je ne sais pas encore j'ai donc deux suites à ma possession un taille L et un taille XL et ce qu'il faut savoir et qui est très 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 drôle c'est que le taille L est trop petit et le taille XL est beaucoup trop grand donc en fait c'est pas bon du tout le taille L dès que je lève les bras on voit mon nombril le taille XL dès que je lève les bras bah on voit même plus on voit rien en fait c'est presque ça m'arrive pas au genou je suis très déçu parce que bah j'aurais bien aimé avoir un suite qui était cool pour une fois bah vert il a l'air un petit peu lourd je sais pas si c'est de la grande qualité ou pas mais dans tous les cas j'étais content de le recevoir que j'avais acheté sur Vinted et bah gégé à ceux qui l'ont vendu parce que bah moi je vais pas les garder non plus et je vais finir par les mettre sur Vinted parce que je suis très triste en fait de me dire L c'est trop petit bah je prends XL et XL c'est trop grand en fait il faudrait entre L et XL et c'est vraiment mauvais ça m'arrive également par exemple avec les t-shirts Jordan, Travis qui me vont pas du tout qui sont beaucoup trop petits alors que j'ai pris L et XL c'est beaucoup trop grand en fait c'est problématique parce qu'en plus bah c'est des t-shirts qu'on peut pas essayer qu'on peut pas renvoyer et bah ou même des pulls par exemple et bah c'est relou parce qu'en fait on se dit bah on a dépensé un peu de l'argent là je vais sûrement faire de la perte sur ces deux sweats allez sur mon Vinted il est en description pour ceux qui voudront mais voilà je suis assez deg je vais pas les garder j'aurais bien aimé les mettre avec un combo que j'avais préparé depuis longtemps mais voilà tant pis c'est comme ça j'ai mes petits pulls Nocta bleu et gris et puis ça fera l'affaire et puis passons au pair avec Bastok X c'est une vidéo que vous avez sûrement vue je vous mets tout de suite en description si vous l'avez pas vue sur la Jordan One Switch que je n'ai pas remise depuis la création enfin la sortie de la vidéo et je vous avoue que là le petit Swoosh Navy il irait peut-être bien avec le pull là ce serait peut-être incroyable de faire un combo avec ça franchement ça se tâte voilà si vous voulez voir la vidéo et mon avis sur la paire n'hésitez pas à aller checker la vidéo en haut à droite en haut à droite donc c'est soit là-haut soit là-haut je sais pas encore de la vidéo mais voilà je trouve que la paire est très cool très originale je vais essayer d'aller sur Instagram de faire des réels des TikTok et tout sur cette paire parce qu'il faut que je le fasse je suis presque pratiquement sûr que je suis le seul à l'avoir en France il faut que j'en profite et voilà je suis très content de l'avoir stocky je ne l'ai pas payé très très cher et puis voilà je suis très content de l'avoir et puis je vous tisse pour la vidéo de la semaine prochaine c'est mon nouveau meilleur achat alors la première vidéo meilleur achat que vous avez vue c'était une Travis Jordan One Low là c'est une Travis mais je ne vous dirai pas le modèle pour ceux qui connaissent la boîte etc vous savez de quelle paire je parle et on se retrouve la semaine prochaine justement pour en parler en tout cas si vous avez vu un article qui vous plaît n'hésitez pas à aller en description tous les liens sont là-bas pour pouvoir retrouver toutes les références etc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre meilleur achat pour le mois de juin ça m'intéresse vachement d'en parler pour voir ce que vous avez vu est-ce que vous avez fait des achats d'été ou est-ce que vous avez rattrapé les petits achats d'hiver parce qu'il y avait des promos et si vous avez kiffé n'hésitez pas à mettre un like un commentaire pour me le faire savoir et à vous abonner ce qui me soutiendrait énormément et merci à ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo justement ça me fait plaisir je sais pas quoi dire en fait on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'est un plaisir de vous sortir des vidéos toutes les semaines je suis totalement honnête avec vous je kiffe ça donc merci à tous de me soutenir autant on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501